La finale du 50 mètres de nos messieurs, on rappelle que les 50 mètres de spécialité ne sont pas au programme des Jeux Olympiques. Ce sont les tickets pour les championnats de ronde de Dévrysen qui se jouent sur cette finale du 50 mètres de nos messieurs. L'occasion pour Camille Lacombe de se remettre à l'eau. Camille Lacombe a remporté hier à la finale du Sandot. Et il va se mesurer à Dorian Gandin, à la ligue numéro 4. Son camarade de club qui a 21 ans et qui a réalisé la meilleure performance mondiale cette saison avec son temps de 24-73. Dorian Gandin, à la ligue numéro 4. Camille Lacombe à la 5. Dorian Gandin, à la ligue numéro 4. C'est la finale du 50 mètres de nos messieurs. Il faut nager de 25-56 pour se rendre à Dévrysen. Le bord des chocolats d'Europe disputé fin mai. Il sera à suivre sur Eurosport en direct. Camille est légèrement devant. Avec un rythme de bras toujours aussi rapide. Il a causé des carinelles en avance toute la santé sans problème. Camille Lacour, il est très très fort sur ce championnat. Il s'approche devant Dorian Gandin. Le chrono 24-81 pour Camille Lacour. Très très facile. Lui aussi, il nage totalement libéré. Là, il s'amuse dans une course de toute façon où il n'avait rien à perdre. Ni à gagner si ce n'est un titre de champion de France. Et puis continuer à travailler son départ. Et ici, la meilleure performance mondiale de la saison. Ça, c'est Camille Lacour. Qui avait connu Minamé 2011, on peut dire difficile, malgré son titre mondial partagé avec Jérémy Stravius. Il n'était pas au sommet de son art. Alors qu'il était beaucoup plus fort en 2010, quand il avait approché le rocan du monde à Ron Persol, sur le sando, avec son titre européen. Et là, on le retrouve totalement dominateur. Exactement. D'ailleurs, j'ai annoncé tout à l'heure que Dorian Gandin avait la meilleure performance mondiale de la saison. Mais je crois que c'est une erreur dans les tablettes. Il ne semble pas que Dorian ait nagé ce temps-là. C'est Camille Lacour qui avait sa meilleure performance en 24-95. Dorian qui termine deuxième en 25-48. Et il signe la onzième perte mondiale de la saison avec son fondeau. 28-91 pour la Tour qui améliore donc son meilleur temps mondial de la saison. Et 26-07 pour Joris Hustache. Je suis avec Camille. Camille Lacour, vous progressez encore puisque vous battez votre record mondial de la saison ? Oui, une bonne performance et surtout je suis ravi parce que le deuxième est Dorian Gandin. Un petit jeune qui s'entraîne avec moi, qui a beaucoup de talent. Donc je suis ravi qu'il soit avec moi sur le podium. En tout cas, vous avez des super tristes là-bas. Oui, on essaye de motiver les Marseillais. Ces risques de première épreuve n'avaient pas forcément été ce qu'on espérait. Avec quelques grands nombres du sang de croque qui restent un peu sur le carreau. Donc on pense à eux et maintenant on va leur apporter leur soutien, notre soutien. Merci, bonjour. Oui, Laurie et Camille Lacour.